Meghan Markle, ce cadeau prévu pour Lily Bay avant même sa rencontre avec Harry. En 2015, soit un an avant sa rencontre avec le prince Harry, Meghan Markle s'était confiée au magazine Halo. A propos d'un beau cadeau qu'elle s'était offert grâce à son salaire d'actrice. Un futur bijou de famille, dont la princesse Lily Bay héritera un jour. Un joli cadeau en perspective pour Lily Bay. En 2015, Meghan Markle embrassait une prometteuse carrière d'actrice à Hollywood en incarnant le personnage de Rachel Zayn dans la série Suits. C'est à cette même époque qu'elle accordait un entretien au magazine Halo, dans lequel elle confierait s'être octroyée un luxueux plaisir. La future duchesse de Sussex avait révélé à nos confrères qu'elle s'était offerte la montre-tank française de la maison Cartier, un modèle affiché au prix de 5000 dollars. La future épouse du prince Harry a expliqué que ce modèle particulier de montre avait longtemps figuré sur la liste de ses envies. Lorsque Suits a été renouvelé pour une troisième saison, Meghan Markle s'est dit qu'il était temps de passer à la caisse. Plus qu'un simple achat, l'acquisition de cette montre Cartier matérialisait sa réussite à Hollywood, donnant une dimension affective au luxueux objet. Au cours de ce même entretien accordé à nos confrères de Halo, Meghan Markle a confié qu'elle destinait la montre à sa fille, qu'elle n'avait pas encore, une fois qu'elle serait en âge d'apprécier ce geste. Elle avait déclaré « Je voudrais la donner à ma fille un jour. Ce qui rend cette pièce spéciale, c'est l'histoire que je veux lui attacher. » Lors de son entretien accordé à Halo, Meghan Markle a également révélé qu'elle avait fait personnaliser sa montre, en faisant inscrire au dos de celle-ci, pour « Meghan » 2. Meghan, une touche qui rappelle le caractère ambitieux et travailleur de la duchesse de Sussex, qu'elle espère certainement transmettre à sa fille Lily Bay, née de son union avec le prince Harry en 2021. Si elle n'est aujourd'hui âgée que de deux ans, la petite fille de Charles III a encore tout le temps de grandir et de s'épanouir, avant de devenir la jeune femme à qui Meghan Markle remettra ce précieux cadeau, lui conférant la valeur de bijoux de famille, royale, ou presque, qui plus c'est. Sous-titrage Société Radio-Canada